Chers amis auditeurs et internautes de Radio Maria France, bonjour, ici Arnaud Dumouch qui vous parle pour notre émission « Est-ce que l'homme existe ? », une émission qui cherche à connaître et à comprendre la nature humaine dans tous ses aspects et à la respecter dans une sorte d'écologie, écologie humaine, écologie profonde que le pape Benoît XVI prône sans arrêt dans ses discours. Et je voudrais aborder dans cette rencontre un thème qui est encore lié à la famille, la famille étant cette réalité la plus naturelle à l'être humain, la relation homme-femme, la relation à l'enfant. Seulement, on oublie trop souvent, dans notre époque contemporaine, quelque chose qui fait partie intime de la famille, à savoir le respect de ses vieux parents. De manière très archaïque, on le voit dans la Bible, un texte qui date de l'époque de Moïse, donc de l'âge du bronze. Un des commandements qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère pour avoir une longue descendance. » Je pense qu'il y a là effectivement une loi naturelle à l'être humain, mais une loi naturelle qui dépend avant tout de son esprit, de la manière dont il conçoit la vie et le sens de la vie. Ça rejoint un petit peu ce que je disais lors de notre dernière rencontre par rapport à l'avortement. Il est évident que l'avortement est contre nature, mais qu'en fait, il sera compris comme étant profondément contre nature en fonction du sens qu'on a spirituellement à sa vie. Je veux dire par là que si on est centré exclusivement sur son plaisir immédiat, parce qu'on pense métaphysiquement qu'il n'y a rien après la mort, que cette vie n'a pas de sens, eh bien l'avortement obligatoirement réapparaîtra. Parce que, puisque de toute façon cet enfant n'est pas conscient, n'existe pas, il n'y a rien après la mort, eh bien si on n'est pas prêt à le recevoir, pourquoi le garder. Au contraire, si on a un sens de la vie humaine qui implique aussi la compréhension de son esprit, de son âme immortelle, alors l'avortement devient quelque chose de tragique, de dramatique, parce que le petit être qui est dans le ventre, c'est son fils et son âme ne peut pas être détruite si on détruit son corps. Eh bien je dirais qu'il y a quelque chose d'analogue par rapport au respect des vieux parents. Lorsqu'un homme devenu adulte est éduqué dans la recherche de son simple plaisir immédiat, individualiste, à travers sa vie, et malheureusement beaucoup de parents de la génération née après la guerre, ont éduqué leurs enfants comme cela, en croyant leur faire du bien, ils leur ont appris à chercher le plaisir parce que la vie était courte et qu'il fallait en profiter. Eh bien on constate que très souvent, lorsqu'on est éduqué de cette façon-là, on rend à ses parents l'éducation qu'il a donnée. Et donc lorsque les parents deviennent âgés, souvent dépendants, et donc qu'ils peuvent devenir un poids pour la famille du fils ou de la fille qui a ses propres activités, ses propres loisirs, eh bien on constate de plus en plus souvent que des parents sont abandonnés. Et je dirais qu'ils sont abandonnés, très souvent, par des familles qui ont beaucoup d'argent. Alors concrètement, ce n'est pas un abandon au sens propre du terme. Lorsqu'une famille a beaucoup d'argent, on va payer pour la personne âgée, pour sa mère, pour son père, une maison de retraite de très grand luxe, une maison de retraite qui coûte parfois très cher, où l'hygiène est parfaite, mais où la solitude affective est très fréquente. Je me rappelle avoir beaucoup passé de temps dans les maisons de personnes âgées et je me rappelle avoir rencontré une dame, un jour, qui refusait de manger. Elle avait les dents serrées et les infirmières m'avaient dit « Allez donc la voir, essayez de voir ce que vous pouvez faire, elle ne mange plus depuis deux jours ». Et moi j'étais allé la voir, elle m'avait chassé, j'étais retourné et j'étais retourné le lendemain encore. Elle avait fini par me parler et elle avait décidé de mourir parce que sa fille ne venait pas la voir. On se rend compte à quel point c'est quelque chose de tragique. Sa fille, qu'elle avait nourrie, qu'elle avait élevée, qu'elle avait changée, qu'elle avait aimé toute sa vie, ne venait pas la voir parce que, tout simplement, elle était prise par ses loisirs, par ses vacances. Elle me l'avait expliqué et donc c'était trop pénible de se déplacer, de venir si loin. Alors moi je lui avais expliqué qu'il fallait qu'elle vive, que nous on viendrait la voir et que sa fille finirait par comprendre, qu'on s'arrangerait, qu'il fallait comprendre aussi le rythme de la vie moderne, etc. C'était très difficile de lui faire comprendre cela. Elle n'avait pas élevé son enfant dans cette perspective-là. Donc je dirais qu'en réalité, lorsque des personnes humaines sont élevées dans le sens de l'individualisme, en pensant d'abord à leur plaisir individuel en premier lieu, cela se traduit non seulement par le divorce qui peut arriver trop rapidement parce qu'on considère qu'on n'a plus assez de plaisir romantique. mais tout à fait logiquement, cela se traduit aussi par l'abandon de ses parents devenus âgés. En faisant ça, on suit la loi de la chair, la loi de sa chair qui cherche son plaisir immédiat. Et on sait très bien, dans la loi de son esprit, parce que l'homme n'est pas seulement fait de besoins et de désirs, l'homme est fait d'une analyse de son comportement moral. On sait très bien qu'on agit mal. Et cette loi de l'esprit qui est capable, dans la nature humaine, d'analyser le bien et le mal, n'est absolument pas réservée à ceux qui ont un sens religieux. Même si, on le constate, ceux qui ont un sens religieux, en général, font davantage attention à cette chose si importante, parce que leur sens religieux leur rappelle qu'il n'est rien de plus important que ses parents, que ses amis, que ses enfants. Même pour des personnes qui sont matérialistes, qui ne croient en rien, il est évident que la morale, le sens naturel moral peut faire qu'elles se rendent compte que leurs vieux parents ne peuvent pas être abandonnés, qu'il faut les honorer. Je dirais que, effectivement, c'est un fruit aussi de la pensée de cette époque de mai 68, qui a été tellement individualiste. Un fruit de cette époque, parce que, en centrant une génération entière sur sa consommation immédiate de biens matériels, tout ce qui impliquait un effort lié à une volonté morale, lié à une compréhension de l'intelligence, mais qui n'apportait pas de plaisir immédiat. C'est évident que ce n'est pas forcément agréable d'aller voir sa vieille maman qui raconte toujours la même chose. N'empêche que, c'est parce qu'une génération, en général, a visé en premier lieu sur son plaisir immédiat qu'on voit actuellement tant de personnes âgées, solitaires et abandonnées par leurs enfants. Alors, on pourrait dire que ces personnes âgées, elles-mêmes, récoltent le fruit de ce qu'elles ont semé, en n'étant pas assez attentives à centrer leurs enfants sur l'essentiel, à savoir la personne humaine. C'est possible. Il y a sans doute une sorte de fruit immanent, de fruit amer immanent, d'une erreur de perspective, que les gens sentent bien, à l'heure actuelle où il y a d'ailleurs une crise économique. Tout, matériellement, pour être heureux, sentent bien qu'ils se sont trompés de valeur. Ils en sont à un point que quelquefois, ils vont chercher auprès de tribus animistes, dont la sagesse religieuse les ferait rire dans des salons mondains. Mais ils vont chercher quelque chose qu'ils ont gardé et qu'eux-mêmes n'ont plus. Ce sens de la famille, ce sens de l'honneur qu'on doit à ceux qui nous ont donné la vie et qui nous ont élevés. Alors concrètement, comment est-ce que peut se traduire ce sens de ces vieux-parents ? Il est vrai que dans le temps, on prenait ces vieux-parents chez soi et que c'est quelque chose à cause d'une nouvelle conception de la famille qui est plus nucléaire, qui est plus centrée sur le couple et les enfants, quelque chose qui est plus difficile à notre époque. Et donc on voit des gens qui rivalisent l'imagination pour malgré tout trouver la bonne solution. L'idéal, c'est vrai, c'est d'avoir deux maisons très proches et indépendantes, mais suffisamment proches pour pouvoir se voir tout le temps. Je me rappelle que ma propre maman, pour sa maman, avait élaboré une sorte de studio à 15 mètres de sa propre maison. Il fallait traverser une cour pour aller la voir. Et c'est là qu'elle vécut pendant dix ans, alors qu'elle était encore consciente. Et puis quand elle fut atteinte de la maladie d'Alzheimer, qu'elle perdit la tête, et bien elle l'a pris carrément chez elle, une des chambres des enfants devint la chambre de cette grand-mère et jamais elle ne l'abandonna. Sa façon de faire, elle avait tenu compte à la fois de son besoin d'autonomie, elle était mariée, elle avait un mari, elle ne pouvait pas vivre perpétuellement avec sa mère. Tout en faisant attention à l'accueillir le dimanche au repas, elle était systématiquement invitée. Et puis, à un moment donné, lorsque les circonstances changèrent et que sa santé le nécessitait, elle l'a pris dans sa maison elle-même, avec la visite des infirmières. Et elle préféra la garder dans la maison, plutôt que de la mettre dans un hôpital de gériatrie. En sachant très bien que ce n'est pas le but de prolonger la vie par des soins médicaux terribles, une hygiène parfaite, ce n'est pas le problème. Le problème d'une personne, c'est de l'honorer par l'affection d'une famille qui l'entoure. Ceux-là, je le constate, les filles savent souvent mieux le faire que les garçons. Souvent, on garde sa fille et elle s'occupe de soi dans le vieil âge et les garçons quittent leur père et leur mère, effectivement, pour se rapprocher de leur femme et de la famille de leur femme. À 100% des cas, mais on constate que c'est tout de même quelque chose d'assez fréquent, d'assez naturel. Peut-être que ça vient du fait qu'il y a plus facilement un conflit entre les belles-mères et les belles-filles, une forme de rivalité autour de l'homme. C'est possible. Quelles que soient les circonstances, je pense qu'il faut, de manière urgente et surtout en cette période de crise économique, qui peut-être manifeste que l'argent ne peut pas tout et que le bonheur vient des relations humaines. Il faut retrouver ce sens de ce commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Je dirais qu'il y a là une forme de justice. On rend un petit peu ce qui nous a été donné lorsqu'on était tout petit. Alors, il est vrai que lorsqu'on était tout petit, c'était plus facile pour les parents en ce sens qu'ils étaient portés par tout l'instinct de leur amour pour leur enfant, un instinct naturel et que l'instinct qu'ils portent à aimer ses parents est quelque chose de différent, qui est davantage de l'ordre spirituel, de l'ordre d'un choix libre. Cependant, même si ce n'est pas porté par un plaisir instinctif, c'est porté par le sommet de ce qui fait un être humain, sa vie morale. La vie morale, elle fait partie essentielle de la nature humaine et ce n'est pas parce que les psychologues, à l'heure actuelle, réduisent la psychologie de l'homme aux besoins, comme se nourrir, aux désirs, c'est-à-dire les envies psychologiques qu'on peut avoir, qu'il faut oublier cette troisième dimension, cette dimension de la vie morale. Je dirais qu'un homme ou une femme qui n'a pas honoré suffisamment son père et sa mère dans les vieux jours et qu'il l'a laissé mourir seul, et bien toute sa vie, il en aura la pensée dans sa tête et que si un jour la vie le lui rend parce que ses propres enfants ne viennent pas le voir, et bien il comprendra de l'intérieur ce que sait. Il y a une quatrième dimension qui motive le fait de s'occuper de ses vieux parents. C'est la dimension mystique qui est présente dans l'être humain. Donc ce n'est pas seulement la dimension morale. La dimension mystique, c'est une dimension qui fait que profondément l'homme sent et devine qu'une personne humaine, elle n'est pas seulement réductible au plaisir qu'elle a ici bas sur terre, qu'il y a en elle une personnalité et que cette personnalité survit à la mort. Alors j'avais montré dans d'autres rencontres comment on pouvait même en philosophie actuellement démontrer la survie de cette âme. Depuis quelque temps, depuis que le monde sombre un petit peu dans le matérialisme et l'athéisme, on peut dire qu'il y a eu comme des dons, des dons de la part de l'autre monde qui permettent aux gens plus facilement, puisqu'ils ne veulent plus croire, d'avoir un espoir par rapport à cette survie. Je pense en particulier aux expériences proches de la mort, les fameuses NDE. Donc des gens qui sont réanimés à travers une action médicale, qui ont eu un véritable arrêt cardiaque et qui racontent, pour un pourcentage de 17% à peu près, avoir vu, alors que leur cœur était arrêté, que leur cerveau était bloqué, avoir vu des choses qu'ils décrivent. Évidemment, le monde du matérialisme athée essaye de démontrer par tous les moyens possibles qu'il ne s'agit là que d'une réaction d'un cerveau qui est privé d'oxygène. Cependant, jusqu'à nouvel ordre, on n'a jamais vu un de ces scientifiques expliquer le premier, la première phase de cette expérience, qu'on appelle la décorporation et qui permet à ces personnes, qui sont donc en arrêt cardiaque, avec les yeux révulsés, de voir très précisément ce qui se passe dans la pièce où on essaye de les réanimer. Et elles peuvent retourner, lorsqu'elles reviennent à leur conscience, elles peuvent raconter précisément, donner le nom de l'infirmière qui est rentrée, parce qu'elles ont lu sur son étiquette, sur son badge, son nom. Il y a eu beaucoup d'études, en particulier par rapport à des aveugles de naissance, qui ont été faites aux États-Unis et qui manifestent qu'il y a là une expérience objective. Eh bien, cette dimension mystique qui peut être, à notre époque, découverte philosophiquement, ne serait-ce qu'en recherchant par rapport à ces NDE. Elles aussi, elles nous invitent à honorer notre père et notre mère, à leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Je dirais que l'une des manières les plus essentielles, dont il faudra honorer notre père et notre mère, à notre époque, ce sera justement, de leur donner espoir, en leur parlant de ces NDE, en étudiant profondément ce phénomène-là. En effet, la génération qui arrive à l'heure actuelle, à la mort, est la première génération qui a construit sa jeunesse en la centrant sur le plaisir immédiat et en riant de la question de Dieu, en prétendant s'en passer, en prétendant que ça n'avait aucun intérêt. Heureusement pour cette génération, lorsqu'elle était petite, elle a reçu du catéchisme, qu'elle a par la suite souvent méprisé. Seulement, le catéchisme, il a été reçu, il est là, présent. Des gens ont semé des graines d'espoir et elle ne demande qu'à germer. On peut dire que la génération en question, qui arrive, donc à cet âge, vivra sans doute une vieillesse et une mort, empreinte d'angoisse, beaucoup plus que les autres générations. Parce que, lorsque sa dimension mystique est comblée par l'espérance certaine qu'on se retrouve de l'autre côté, que cette vie a eu un sens, c'est tout de même beaucoup plus facile à porter que simplement d'être là, dans un hôpital de vieux, et d'attendre rien. Même pas la visite de sa famille, puisque sa famille est prise par sa propre vie. Donc, je pense que, honorer son père et sa mère, ça ne consiste pas seulement à venir les voir, ou à téléphoner si on est trop loin, à téléphoner régulièrement. Mais ça consiste aussi à parler, à redonner l'espoir de la vie après la mort. Et si ces personnes ne veulent pas l'entendre par la religion, puisqu'elles l'avaient rejetée violemment dans leur jeunesse, et bien qu'elles l'entendent au moins, par une approche philosophique, très concrète, des récits de gens qui ont vécu cela. Il y a quelque chose de formidable qui se passe dans notre monde actuel, comme quoi tout, heureusement, n'est pas centré sur le plaisir immédiat. En France en particulier, parce qu'on a voulu développer les soins palliatifs plutôt que l'euthanasie. Les soins palliatifs, c'est une forme d'hôpital où on se moque un petit peu des soins physiques. L'hygiène y est moins suivie, un chien peut rentrer, l'animal domestique, qui est très proche de la personne qui va mourir soit d'un cancer, soit du sida. Et on l'entoure. Et on n'hésite pas à faire venir, selon sa tradition religieuse, le prêtre, l'imam, la personne qui est en rapport avec sa foi. Et puis on n'hésite pas à parler des expériences proches de la mort, pour leur donner de l'espoir. Et on les entoure. Le but est de se préparer simplement à la mort. Lorsque la famille elle-même vient, lorsqu'elle accompagne une personne âgée ou une personne malade dans ses soins palliatifs, on peut dire qu'on est en train de humaniser la mort. On échappe à la tentation, contre nature à mon avis, de l'euthanasie. L'euthanasie qui peut être volontaire, qui peut être demandée par une personne âgée qui ne veut pas gêner, surtout pas gêner ses enfants, qui veut s'effacer humblement, sans peser sur sa famille. L'euthanasie qu'elle demande là, est quelque chose qui est un échec de civilisation. De la part d'une personne qui demande euthanasie, c'est parfois un acte de bonté, de droiture. Elle veut s'effacer. Elle ne veut pas gêner, comme je le disais. Mais pourtant, dans les relations profondes qui font l'être humain, ce n'est pas ça l'humanité. L'humanité ça consiste à être là, présent les uns pour les autres, surtout dans les moments où ça va mal, dans les moments où la mort approche. Lorsque l'euthanasie est pratiquée en famille, d'un commun accord avec le médecin, il y a parfois de toute façon une humanité qui s'exerce, parce qu'au moins la famille est là et qu'elle est venue et que la personne est véritablement en fin de vie. Mais lorsque les États prennent des lois concernant l'euthanasie, alors immédiatement, elles mettent dans un domaine anonyme, un domaine légaliste, ce problème qui touche radicalement le sens de la vie. Et donc en Belgique, par exemple, où ça s'est fait, les médecins étaient en général très opposés à cela. Il est évident que les médecins, lorsqu'une personne souffrait beaucoup, qu'elle était à l'agonie, ils avaient l'habitude de mettre des sédatifs, et pas des sédatifs pour tuer, des sédatifs qui calmaient la personne. Et il s'avérait que parfois elle raccourcissait, ces sédatifs raccourcissaient la vie de la personne. Cependant, lorsque l'euthanasie est entrée dans la loi, on a ouvert de nouveau une porte, une porte noire, une sorte de boîte de Pandore. À savoir qu'au départ, on parlait plutôt d'un droit de mourir de la dignité, pour une personne qui choisissait librement d'arrêter sa vie, pour quelque motif que ce soit. Et c'est devenu peu à peu, certaines infirmières, plus nombreuses qu'on le croit, un acte qu'on pouvait poser indépendamment de la volonté du malade. Par exemple, un nombre incroyable d'infirmières organise la mort des personnes âgées lorsque la famille est là. C'est-à-dire que la famille vient pour visiter cette personne âgée, et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'elle meurt. Oh, ça s'arrange bien. En réalité, c'est une chose qui a été organisée par quelqu'un qui croyait bien agir, de manière à ce que la personne âgée soit entourée de sa famille qui était là, à ce moment-là. Dans d'autres cas, beaucoup plus graves, on voit que la mort, l'euthanasie, peut devenir un devoir, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pesée psychologique sur la personne en fin de vie, fragilisée. On lui fait sentir qu'elle gêne. On lui fait comprendre que les jeunes ont besoin de la maison, de l'argent, etc. Si bien que, en fait, chez des personnes qui demandent l'euthanasie, qui écrivent les trois lettres, puisque c'est comme ça que la loi belge le fait, il peut y avoir eu, en fait, sous-jacent, une pression psychologique, qui n'est pas démontrable, mais qui, tout avoir avec la façon dont notre monde actuellement tourne, se tourne de plus en plus vers le côté matériel. Ce côté matériel qui ronge le cœur de nos contemporains, qui en même temps, les drogues, au point que sans arrêt, ils veulent de nouveaux, de nouvelles consommations. Et on se demande si cette crise économique ne va pas, en diminuant un petit peu la richesse de chacun, au moins pour les personnes les plus riches, ne va pas leur faire retomber sur leurs pieds, sur l'essentiel. À savoir que, on pourra avoir mille fois, dix mille fois plus d'argent que cela. On ne sera jamais plus heureux. Que ce qui rend heureux l'être humain, fondamentalement, c'est le rapport à ceux qui l'aiment. Et le plus essentiel, ce sont ses parents, ses enfants, son conjoint, ses amis. Chers amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, c'était Arnaud Dumouche qui vous parlait pour notre émission, Est-ce que l'homme existe ? Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Cette fois, se penchera sur un thème tout à fait différent. Ce ne sera plus seulement la nature unifiée de la vie morale de l'homme, mais ce sera la nature de la psychologie de l'homme. C'est-à-dire de sa vie sensible, ses sensations, son imagination, ses passions, son inconscient. Cette vie sensible qui nous est commune avec les animaux et qui, elle aussi, possède une nature particulière qui doit être respectée.